Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Marguerite de Jackie Durand, paru chez Folio, mais qui va apparaître en librairie le 21 avril 2022. C'est pour ça que je n'ai pas fait de quiz cette semaine, parce que je ne voulais pas être sadique et mettre des indices à propos d'un livre qui n'était pas encore sorti. C'est un livre qui nous plonge en plein coeur de la seconde guerre mondiale, donc voilà, merci beaucoup Folio de me l'avoir envoyé, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre qui parlait de la seconde guerre mondiale, à part des manuels ou des cours d'histoire sur cette période-là, je n'avais pas vraiment eu de récit, et la particularité de cet ouvrage, c'est que ça parle de la seconde guerre mondiale, mais du point de vue d'une femme. Et ça je trouve ça trop bien, parce qu'on lit beaucoup de témoignages de soldats qui étaient au front pendant toute cette période, entre 1939 et 1945. Ici en fait, on a l'évolution d'une femme qui laisse son mari partir au front, puisqu'il a été mobilisé en 1939, et qui va vivre dans cette solitude et essayer de se débrouiller toute seule, de 1939 à 1945. Et donc c'est la particularité de Marguerite, c'est le personnage de l'histoire, le personnage principal, c'est une jeune mariée, elle vient juste de se marier avec Pierre, en août 1939, ils étaient tellement heureux, ils découvraient un peu ce que c'était la vie de couple au tout début, dans un amour qui était innocent, qui est tout frais. Et ils essayent de ne pas reproduire ce qu'ils ont vu chez leurs parents, souvent le père qui arrivait ivre du bistrot, qui frappait la mère, qui frappait les enfants. Ils essayent de déconstruire cette image-là, et puis de construire une famille qui serait juste dans le bonheur, dans le dialogue, dans l'amour. Et malheureusement, tout va être brisé, puisque Pierre va être mobilisé en 1939, et Marguerite va devoir vivre avec cette absence, cette absence qui la ronge, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce, qu'elle sent l'odeur des draps, qu'elle voit un objet qui appartenait à Pierre, elle est rongée par cette absence, on a l'impression d'avoir un fantôme qui le rappelle sans cesse que son mari est parti au front. Au début, elle ne sait pas faire grand-chose, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités, dans son potager, dans son jardin, dans sa maison, qui était réservé à Pierre. C'était lui qui faisait, par exemple, aiguiser des outils, mais c'était lui qui le faisait, et c'était jamais Marguerite qui le faisait. Et donc, elle va devoir apprendre à faire tout ça, et se débrouiller, et c'est aussi l'histoire d'une émancipation, parce que grâce à des figures de femmes fortes, comme par exemple Raymond, une employée à la poste, qui est toujours avec sa grosse moto, qui veut d'ordre de personne, ça va lui indiquer aussi ce chemin vers l'émancipation, et un jour, elle va se réveiller, elle va se dire, mais stop, moi si, je peux être aussi forte qu'un homme, moi si, je peux être aussi courageuse qu'un homme, je peux faire toutes ces choses, j'ai pas besoin d'un homme pour me dire, voilà, tu dois faire telle activité, tu dois faire tel métier, tu dois m'attendre pendant que je suis au front, elle se dit que c'est pas possible. Elle va prendre un emploi à la poste, que lui a proposé Raymond, et puis elle va se mettre à vivre une vie qu'elle a souhaitée, elle. Elle va jamais se plier aux ordres de personnes, il y a des femmes qui donnent leur corps, pendant cette période aussi, pour un peu de bois dans les campagnes, pour un peu de nourriture, elle, elle va avoir des avances, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est une période où aussi les hommes qui étaient restés sur place, ils se disaient que, voilà, les maris des femmes étaient partis au front, donc les femmes étaient maintenant des objets sexuels, donc ils pouvaient disposer comme ils le voulaient, et dans cette dureté-là de la société, à l'encontre des femmes, elle va dire, non, je suis pas un objet, moi je veux faire ce que je veux, et elle va refuser toutes les avances. Elle se dit, c'est pas grave si j'ai froid l'hiver, c'est pas grave si j'ai rien dans mon assiette, au moins je serai libre de ce que j'ai fait, et de mes actions et de mes choix. Donc on va avoir cette Marguerite, qui est un modèle d'émancipation de 39 à 45, elle va énormément changer, et notamment grâce à des rencontres, un petit garçon, gitan, un soldat allemand, enfin tous ces personnages-là vont l'aider sur cette quête de cette libération, et puis prendre conscience qu'elle aussi peut être forte, elle aussi peut être courageuse, et en même temps avec ce fond d'histoire d'amour, donc pendant cette guerre, c'est un livre qui est très poétique, qui est très poignant, parce qu'on sent la détermination de cette femme à ne pas se laisser faire, par la société, par les hommes qui sont présents sur place, et puis évoluer, c'est essayer de prendre conscience de son corps et de ses idées, même si son mari n'est pas là, et même si elle a ce statut de femme seule, pendant la guerre, qui doit se débrouiller toute seule. Donc c'est Marguerite, de Jackie Durand, qui doit apparaître en librairie le 21 avril 2022, chez Folio, donc nous on se retrouve très très vite, pour de nouvelles vidéos. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada